Eh bien, coucou les Scrap addicts, je vais vous faire un petit haul et un petit blabla. Donc, là, j'ai mis mon nouveau tapis de découpe et j'ai été faire développer mes photos, des photos, parce qu'aujourd'hui mon fils commençait à 10h30, parce que les professeurs se réunissaient entre eux, suite au drame qui est arrivé. Avec un professeur, voilà. Donc, comme il commence à 10h30, j'ai été chercher quelques petites croquettes pour mes petits chatons et puis faire développer mes photos et puis j'en ai profité pour aller prénouiller un peu après. Vu que j'avais fini mon ménage, levé à l'aube, mon ménage était fini. On est parti d'ici, c'était 10h moins 10, moins quart, voilà. Là, c'est Tabata qui croit que c'est à manger. Madouce, non, c'est pas à manger, Madouce. Non, j'ai rien à manger. Non, 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 non. Donc, j'ai fait développer mes photos. On a fêté mon Happy Birthday ce week-end. C'était quelques jours avant, le mien. Luc, c'était encore quelques jours avant et mon beau-fils, c'était un jour après. Donc, on a réuni les trois, les Happy Birthday, enfin, surtout le mien, parce que celui de Luc, on l'avait fêté le week-end dernier. Et là, on avait fêté le mien et celui de mon beau-fils. Donc, j'ai fait développer mes photos. Voilà, le gâteau. Le gâteau, ça, c'est mon homme qui m'a offert un joli bouquet. Voilà, donc, j'ai fait développer mes photos. Ah, c'est mon beau-fils. Mon beau-fils. Là, c'est des photos que j'avais faites. Là, c'était l'anniversaire de mon fiston. Là, j'ai fait développer cette photo avec Miss Samantha. Là, mes bébés. Là, encore une photo de la Piborze d'Edmon-Fils, cette fois. J'ai fait développer cette photo parce que j'adore cette toile d'araignée. Et puis, Miss Praline. Et un nuage rose qui était l'autre jour vers chez moi. Un nuage qui était entièrement rose, rose, rose. Donc, j'ai pris en photo et j'ai fait développer. Je dis même vers moi, il y a des nuages roses. Mais il était vraiment rose. C'était impressionnant, ce nuage. Il était tout seul au milieu du ciel bleu. Et il avançait comme ça, bizarrement. Et c'est vraiment un énorme nuage tout rose comme ça. Plusieurs roses un peu de foncées au milieu. Donc, il était impressionnant, ce nuage. Je ne sais pas ce que c'était. Et donc, voilà. Donc, je vais développer cette petite photo. Celle-ci, elle est trop choupie. Et bon, alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Des pépites à noz. Alors, vraiment des pépites. Je vous les montrais après, en dernier. Ouh, la vilaine. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à action. Je me suis repris un truc comme ça. Tabata. Un truc comme ça. Parce que j'adore ces couleurs. Et là, surtout parce qu'il y a des petites colombes. Elles sont trop belles. Et ça ne fait pas que Noël. Ces petites colombes, elles ont un petit brin d'olivier. Un petit rameau d'olivier. Voilà. Il y a des petites fleurs. Bon, ça ne fait pas trop Noël. C'est au rayon Noël. Mais bon, je ne trouve pas qu'il fait vraiment Noël. Il y a aussi plein de petites colombes. Attendez, je vais mettre la Tabata dehors. Je crois que Spooky est partie. Je ne veux pas qu'elle se fasse courser. Tabata, tu es sûre que tu veux aller dehors, Maduce ? Je vois que tu vas aller dehors. Il faut que je vérifie avant s'il n'y a pas le chat blanc. Le Spooky, t'attends un petit peu. T'attends un petit peu, Maduce, parce qu'il ne faut jamais vérifier que tu sois en sécurité. Attends un peu. Là, j'ai trouvé des petits crayons de couleur. Sweet Pastel. Il y en a dix. Et professionnel, qualité, pigments. Donc, on va les tester. Et je me suis pris des trucs comme ça. C'est des Rainbow Smooth. Des Cinky crayons. Il y en a des fluos, des néons. Et c'était déjà des crayons comme ça. J'avais déjà trouvé un nose. Et chez les crayons, on peut les appliquer aux doigts. On peut faire des dégradés. Et les couleurs non plus, parce qu'il y avait du rose, du violet. Enfin bon. Voilà, j'ai pris ces crayons. Ils sont comme ça. Et on peut les appliquer aux doigts. C'est comme des pastels, en fait. Des pastels un peu. Et on peut mettre de l'eau avec une petite éponge de maquillage d'action. Et ça fait des dégradés. Donc ça, je me suis dit pour faire des fonds. Rigolo. Ça, on le fera aussi. On le sévère aussi. Et j'ai pris des blocs, parce que les blocs, ils étaient en promo. J'ai pris des blocs. Alors, j'ai pris celui-ci. Il s'appelle Eat some cake and enjoy the day. Et comme c'était pour les anniversaires de mon fils, de mon beau-fils et le mien. Donc je lui ai dit, ce bloc tombe super, super, super. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est des petits ronds. Là, c'est un dégradé arc-en-ciel. De petits carrés. Et là, ce qui m'a plu, c'est surtout ça. Plein de petites choses. Des tags. Plein de petites choses à découper. Vraiment dans le thème Happy Ghost Day, carrément. Donc, voilà. Les couleurs sont bien. C'est recto verso. Ah. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Il est recto verso. Donc, il y a deux couleurs. Là, c'est du jaune. Là, un jaune un peu avec des petites... Comme des petites étincelles, vous savez. Comme ça. La tabata est infernale. Des petites étincelles. Elle veut absolument les doigts, mais il faut que j'en vérifie. Là, il y a des gâteaux, des petits donuts à licorne. Sympa. Là, plein de petites sucreries, le gâteau. Là, des notes de musique. Il est très anniversaire. Donc, je me suis dit, là, peut-être faire un mini album pour nos trois anniversaires qu'on a fêtés il y a quelques jours de quart. Donc, voilà. Il m'a plus, ici, parce que... Et là, ça recommence. La même chose. Recto verso. C'est super. Donc, je vais peut-être voir si je fais un mini album, ce que je fais avec. J'en ai pris un qui est de Noël. Tabata. T'as mis des dents en tête. Je n'ai pris un de Noël. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas déjà suici. Là, il y a pour faire une petite maison. Un gabarit pour faire des maisons. Des petites boîtes maison. Ça, c'est super. On va qu'on essaye, aussi. Là, il y a des boules de Noël. Enfin, il est très, très, très jolie. Là, il y a du foil. Là, il y a plein de petites choses à découper. Sympa, aussi. Pour mon dessin beurre de lit, je pense que... Là, il y a des casse-noisettes à profusion. Ils sont trop beaux. Là aussi, ça, c'est trop beau. Franchement. J'adore. Et j'ai surtout... Là, il y a ça, aussi, qui est super beau, là. Super, super beau. Super beau. Super beau. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai... Alors, si, là, il y a plein de tags à découper et de petits mots. Bon, c'est en anglais. Qu'est-ce qu'il y a ? Christmas party. Bless it snow. Enfin, il y a plein de mots en anglais, de petites phrases comme ça. Winter wonderland. D'air Santa. Ho, ho, ho. Donc, c'est super. Plein de petits tags, aussi. Là, plein de petites maisons en biscuits, de petits biscuits. Là, des petits trains de Noël, des petits locomotives de Noël. Et j'ai surtout pris pour ça. Parce que ici, alors, ce bloc, il est très bien. Parce que là, il n'y a rien qui dépasse. Pour faire le calendrier de la vente de mon fils. Celui-ci, elle est vraiment top. Alors là, vous pouvez y aller prendre celui-ci. Parce que les autres, il y a des choses qui dépassent. C'est très joli, les autres. Mais il y a plein de choses qui dépassent en abîme tout. Tandis que là, tout est bien encadré. Les couleurs sont tradies, en plus. Donc, je vais faire... Voilà. Là, il y a encore plein de choses à découper. Donc, voilà. Là, plein de maisons en pain d'épices, de bonhomme de neige, de petits biscuits, d'étoiles. Des sucres d'orge. Enfin, trop cool. Et celui-ci, là, j'ai vu passer sur pas mal de blocs. Et franchement, il est trop, trop beau, quoi. Alors, je me suis empressée de le prendre. Moi, j'adore tout ce qui est un peu botanique. Là, ça fait un peu papier recyclé, papier naturel. Là, les étiquettes sont si sublimes, là. Enfin, vous connaissez, vous avez déjà vu passer, hein. Mais le voir en vrai, c'est... Il est trop beau, quoi. Ça fait un peu vintage. Il y a des pages vintage, là. Trop, trop bien. Les tâches de café, là. Non, mais trop, trop bien, quoi. Voilà, ça, on y avait déjà vu sur des anciens blocs. Ça et ça, là. Ça, c'est des pages qu'ils ont remis. Mais il y a des nouveautés, là. Il y a plein de choses à découper, là. Là aussi, des petites fleurettes. Ça aussi, plein de petites étiquettes, là. Elles sont trop belles, là. Franchement, là, en vintage à souhait. Enfin, il est trop, trop beau, quoi. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci qui fait... Qui fait vintage botanique. Wings and fly. C'est très joli. Très, très joli, comme bloc. Et maintenant, on va passer à mes pépites que j'ai trouvées à Nose. Alors là, vraiment, je suis trop contente d'avoir tombé sur cet arrivage. Tabata. Tabata. Attendez, je vais faire pause parce que là, elle va devenir folle. Je n'ai jamais pas dehors. Bon, m'envoie-lis, m'envoie-lou. Voilà. Alors, je vais vous montrer cette fois mes pépites. Vous êtes prêts ? Attention. Tout le monde est en bout. Tout, 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 tout. Oh, oh. Alors, de la marque Crafters Compagnon. Plein de tampons clear. Tartines. Non, c'est Tartines qui m'embête. Plein de tampons clear. Et elle s'est mise dans des belles pochettes. Tartines. Il s'adore. De moule à gaufres. Elle m'énerve. Là, elle m'énerve. Là, là, elle m'énerve. Donc, ça s'ouvre comment cette affaire ? Je vais squinter les pochettes. Oh, my God. Je vais squinter ces pochettes. Tartines. 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 Mon gros d'andouille. Ce n'est pas possible, là. Ah, mais c'est tenace, ces chats. Ils sont tenaces. Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Alors, ça m'embête. Je vais tout escanter. Si j'ai le franco, là. Tartines. Attention. Attention. Tartines. Qu'est-ce qu'elle est tenace, elle aussi. Elle est très tenace. Attendez. J'essaie d'ouvrir. Tartines. Voilà. Tant pis, j'esquinte. C'est impossible d'ouvrir sans escinter les pochettes. C'est dommage. Dommage. Bon. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est ce tamponnage-ci. Et en... Vas-y donc, hein. Je ne suis pas douée pour ouvrir des emballages, moi. Je ne suis vraiment pas douée. Alors, il y a plein de tampons de fond, aussi. J'ai aussi pris, aussi, pour ça. Mais aussi pour cette bugie-là, qui est trop belle. Le petit ange au Holy Night. Franchement. Et il s'est marqué aussi Joyeux Noël en français. Pour une fois, pas Merry Christmas. Joyeux Noël. Et dedans. On y arrive. Et là, il y a de l'écriture ancienne. Sur une espèce d'étiquette tag. De tag, oui. Parce que si on y regarde comme ça, on perfore là, ça fait un tag. Donc, voilà. Il y a déjà celui-ci. En tant qu'on tire. Trop, trop beau. Alors. Dommage, hein. C'est qu'un des pochettes. Enfin, bon. Pas trop, mais un peu quand même. Bon, j'ai essayé de faire mieux l'autre. L'autre, c'est le même système. Donc là, c'est un poin sensia. Il est vraiment trop beau. Pas trop beau, pas trop petit. Bon, là, c'est marqué Merry Christmas. Et c'est marqué Mest Wonderful Time of the Years. Et là aussi, il y a un tampon de fond qui est trop sympa. Une espèce, un petit peu de craquelure. Qui a l'air d'être trop top. Il y a le pochette. Il y a marqué Merry Christmas. Il y a un autre petit flocon de neige. Un petit tamponnage d'angle. Et une petite feuillage. Je ne sais pas si c'est vraiment Noël. Mais je ne sais pas trop que ça fasse Noël, ça. Mais enfin, bon. Voilà, c'est là, c'est là. Mais j'ai pris pour ça. Et puis pour ça, bien sûr. Donc voilà, pour le deuxième. Trop beau, hein. Franchement. Trop, trop beau. Et il y en avait encore plein d'autres. Et il y avait des plaques, vous savez, un peu épaisses. Mais ça, je ne prends pas trop ces plaques épaisses. En dyes. Des dyes très, très épais, là, vous savez. Un peu comme chez 6X. Des dyes très, très épaisses, là. Et il y avait des petits blocs de coloriage. Des tout petits blocs de coloriage. Sur le thème de hivernal, Noël. Mais pas que. Il y avait quoi ? Des animaux aussi, des oiseaux. Enfin, il y avait des petits blocs, de tout petits blocs, de petits carnets de coloriage. Je n'en ai pas pris. Je me suis concentrée sur les tamponnages, tampons clients. Il y avait celui-ci. C'est une petite église avec des cloches. Et je trouvais Jingle Bess. Ça, j'ai trouvé trop joli aussi. Les cloches qui tatinabulent. Ça, c'était mon premier poème que j'ai appris quand j'étais au CP. Il y avait un poème avec le mot « tatinabule ». Et personne ne croyait que ça existait. Parce que j'inventais des mots quand j'étais gamine. Et tout le monde avait cru que j'inventais ce mot. Mais il existe bel et bien. Les cloches qui tatinabulent. Et là aussi, il y a un tampon de vieille écriture. Voilà. Bon, cette église, elle est trop belle. J'adore. Ces cloches. On va toujours à la messe de... La messe... La veillée de Noël. C'est plus la messe de minuit maintenant. Ça s'appelle la veillée de Noël. Parce que ce n'est plus à minuit. C'est à 20h. Donc, on va souvent à la veillée de Noël. Voilà, voilà. Hop. Pas tous les ans, mais presque. Il dépend si on a invité pour les réveillons. Ou si on fait le réveillon chez nous, on ne peut pas tout faire. Et on ne peut pas tout faire. Un autre qui est avec des notes de musique en fond. Et un sapin, un cadeau. Tout ça pour mon décembreur délit. Ça va être top. Moi, je le dis. J'ai surtout pris tout ça pour mon décembreur délit. Que je n'ai pas fini de finaliser. J'ai pas terminé. Alors, maintenant, j'ai Tartine qui m'embête. Ah, mais c'est chat. Alors, là, il y a un tampon d'âge. Petite note de musique. Là, il y a une phrase. Histe de saison. Tout de joli. Fa la 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 la. J'adore ce truc. Fa la 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 la. Et au Christmas Street. Il y a des cadeaux. Il y a une étoile. Il y a le sapin. Il y a un petit truc qui ressemble à un cachet de cire avec un sapin de Noël. Mon Tartine. Miss Abort de moula gaufra. C'est bon ? T'as fini ? Ton ramdam ? C'est bon ? Tu as fait le terminer ? Donc, j'ai pris aussi pour le mot. Fa la 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 la. Voilà. Donc, voilà. Tout ce tamponnage de... C'est sympa. Et c'est de la marque Crafter Compagnon. Il y en avait d'autres. Il y en avait encore plein d'autres. Mais je n'ai pas fait tout le temps. Mais c'est ce... J'ai fait une sélection de ceux qui me bottaient. Et c'est déjà pas mal. Et un autre, le dernier. Donc, on fait ce genre de choses. Ça donne une idée. de faire un fond avec la vieille écriture. On fait un autre fond avec une carte. Voilà. On peut mixer les tamponnages. On mixe les choses. Voilà. On sait ce que... Il y a des exemples. Mais c'est sympa, ces exemples. Là aussi, on va pouvoir faire... Avec la... Les bougies. Moi, j'adore faire brûler des bougies. J'en fais brûler toute l'année. Donc, je suis mise bougie. Donc, ça me convenait, ce truc. Le dernier, il m'a fait penser à ma marraine. Je range les boutons. Il m'a fait penser à ma marraine. Pourquoi ? Parce qu'il y a du ouf. Et ma marraine me faisait des décors qu'avec du ouf chez elle, pour Noël. Donc, ça m'a rappelé les décors de mon enfance. Donc, il y a un joli truc de ouf. Donc, on peut faire ça. Voilà. Il y a marqué les mots Oli. App de Oli, Jolly Christmas. Et voilà, on peut... Il y a des petits ronds, des petits triangles. Il y a un tampon de... Pour faire des effets, un peu... Des effets, en fait. Ça, c'est super. Il y a des tamponnages pour faire des effets. Et bon, ça, on peut s'en servir que... Pas que pour Noël. Vraiment, oui. Ça, franchement, c'est sympa. C'est tamponnage de fond. Ils sont fournis avec. C'est vraiment sympa. Pourquoi je n'arrive pas à la remettre ? Ils sont mis comment ? Ah, peut-être comme ça. Voilà. Ah, ben non, ils étaient mis comme ça. Où ils étaient mis ? Ah, ils étaient mis en pied. Ok. Ah non, je ne sais pas comment ils étaient mis. Je n'arrive pas à la remettre. Ah, c'est comme ça. Voilà. Donc, et là, il y a encore un autre effet de fond. Bon, genre un peu petits confettis ou petits vermicelles. Vous savez qu'on met sur les gâteaux, là. Pour les trucs d'anniversaire, ça. Ces petits vermicelles aussi, ça peut être sympa. Voilà. Comme la bougie aussi pour les anniversaires. Faire un vœu. Un witch. Un witch. Un vœu. Voilà. Donc, oui, ça peut servir. Pas que pour Noël. Je me suis dit, ça, on peut s'en servir. Ces petits trucs de fond, là, qui sont sympas, qui sont fournis. Mais bon, ce branchage de houe, là, ça m'a trop plu. Il y a aussi, pour faire ces angles, là. Ça aussi, c'est sympa. Aussi, le cristal de neige est trop, trop beau. Il est original. Voilà. Et puis, il y a plein de petits mots. Donc, ça, pour mon décembreur des vues aussi, ça va être le pop. Donc, je me suis fait plaisir en trouvant cet arrivage. Franchement, j'ai bien fait d'aller faire mon petit tour à Noz. Franchement, j'ai bien fait. Bon, il y en avait plusieurs. Il y en avait d'autres, mais je n'ai pas pris. J'en ai déjà. J'en ai déjà pris. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc, c'est numéroté. Ah non, ce n'est pas numéroté. Il y a huit pièces, sept pièces, huit pièces, huit pièces. Donc, j'ai accepté des numérotages. Je dis n'importe quoi. Donc, voilà. Et ces dimensions, ils font 15,2 cm par 15,2 cm que ça fait. Pour faire la carte, en fait, tout ça. Voilà. Donc, je sais, c'est sympa. 6,6 en inch. Et 15,2 cm par 15,2 cm. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Pour faire des cartes, pour faire des sans-beurbelies. Et pour faire plein de fonds. Joli, joli. Donc, voilà. Si vous avez un ose, c'est le moment d'y aller. Il y a cet arrivage crafter compagnon. Voilà. Je ne connaissais pas cette marque. Franchement, c'est top. C'est top. Alors, celui-ci s'appelle Noël de août. Ange Vintage. Poissetia de Noël. Et Église à Noël. Et celui-ci s'appelle Sous le sapin de Noël. Voilà. Il y en avait d'autres. Je ne me rappelle pas trop ce que c'était. Enfin, que des choses de Noël aussi. Mais ça ne me plaisait pas. Et voilà. Cet arrivage-là. Donc, s'il y a un ose, allez-y. Parce que pour faire des sans-beurbelies. Et puis pour faire des tamponnages de fonds. Et bien, pas que pour Noël. Franchement, c'est le moment d'y aller. Se faire plaisir. Voilà. Dans ce monde de brut. Ça, c'est du petit plaisir. Dans ce monde de brut. Allez, voilà pour ce. Petit haul, blabla. Le jour de mon anniversaire. Une journée, entre guillemets, de... Un peu stressante encore. Voir même beaucoup stressante. Ma soeur aînée était hospitalisée en urgence. Le jour de mon happy birthday. Pas le jour qu'on fêtait. Heureusement. Le jour de mon happy birthday. Donc, j'ai été inquiète toute la journée. Jusqu'à ce que, voilà, qu'on ait eu les résultats de ces examens. Bon, c'était pas grand-chose. Mais bon, voilà. Un coup de frayeur, quoi. Oh ! Mon sang. Je me dis, mais il y a toujours une bugne. Toujours une bugne, comme je dis. Une bugne. Bon, il y a plus de peur que de mal. Mais une journée stressante. Je ne vous le dis pas. C'est vraiment stressant. Bon, je vais vous montrer là comment je fais. C'est un tout petit essai. C'est vraiment, voilà. Cinq secondes. Donc, on applique ces trucs-là, comme ça. C'est comme ça. Et avec le doigt, on fait des dégradés. Et ainsi, avec une éponge, on fait des dégradés. Pour que les démarcations ne se voient pas. Et c'est très souple à utiliser, ça. J'adore cette texture. Trop sympa. Pour faire des fonds un peu rigolos. Voilà, on y machine comme ça au doigt. C'est sympa. Voilà. Ça, c'est pour ça. Et puis ça, on va essayer ces petits crayons de couleur. Ça, vous connaissez ça. Il y en avait à nose et on avait passé un temps déjà à action. Ce n'était pas dans ce packaging-là. Ce n'était pas présenté comme ça. Mais ce n'est pas nouveau, ça. Ça, par contre, je crois que c'est une nouveauté. Et il y avait d'autres gammes de couleurs. Il n'y avait pas que celui-ci. Il y en avait au moins, j'en ai au moins trois. Et il y en avait peut-être quatre. Je ne sais pas. Ou six, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai pris que celui-ci. Rien que pour tester. On va voir ce que ça donne. Je n'ai pas beaucoup de coloriage. Oui, ma douce. Oui, ma douce. J'arrive. Alors, le bruit que vous entendez, c'est praline dans sa litière. Tabata qui fait un caca nerveux. Bon, ben, va. Mais tu fais très attention de ne pas te faire courser. Fais très attention, ma douce. Je compte sur toi. Parce que je ne peux pas aller te chercher dans l'arbre. Fais attention. Va et fais attention. Attention, ma douce. Bon, elle est prudente, mais pas qu'elle se fasse courser. Je suis obligée de la mettre dehors parce qu'elle est... Pourquoi elle est courte comme ça ? Bon, le bruit que vous entendez, c'est la tartine qui fait son popo. Un peu que ça se fasse. Ah. Non, ce n'est pas tatine, c'est praline. C'est ce que je dis. Alors, il y a du violet. C'est sympa, hein. La douce. C'est vraiment sympa. Un rose poudré qui est vraiment très rose poudré. Vous n'allez rien voir, comme il est rose poudré. Mais il est sympa. Très, très clair. Un rose très, très, très clair. Et encore un qui est encore plus pâle du genou. Carrément cher, celui-ci. Alors, pour faire des... Des fois, des têtes de personnages. Pour colorier des têtes de personnages. Je n'avais pas de crayon cher, un peu. Et ça, ça va être top. Voilà. Après, il y a du... Un rouge un peu... Qui est un peu orangé. Vraiment un orangé. Voilà. Ensuite, c'est un jaune. Il y a deux jaunes. Alors, quelle est la différence entre les deux? Je les trouve pareils. Ah non. Ce n'est pas pareil. Il y a un jaune dégradé de jaune. Un dégradé de vert. Un verre. Un verre un peu plus. Verre... Verre d'eau. Et un bleu. Et un bleu. Moi, ça fait très joli. Cette petite gamme. Et pour faire des coloriages chers, ça va... Ces couleurs sont très jolies. Voilà pour cette petite palette de... Petit crayon de couleurs, là. Donc, il y avait d'autres couleurs. Il y avait au moins 3 ou 4 boîtes. Après, je ne sais pas combien il y en avait exactement. Mais voilà. Il y a toute cette petite gamme-là. Vous voyez. Toute cette gamme-là. Et il y en avait plein d'autres. Donc, je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de... Comme renseignements encore... Professionnels. Actes, qualités, pigments. Je ne pense pas qu'ils soient... Aquarellables. Donc, voilà. Si je ne me trompe pas. Formes triangulaires. Formes triangulaires. Utilisez un tas de crayons normal. Donc, voilà. C'est sympa. Ah, si. Watercolor. Je suis stable pour watercolor. Si, si. Si, si. On peut les aquareller. Eh bien, si. Si, si. Donc, en plus, ils sont aquarellables. Je n'ai pas de truc pour aquareller. Mais en plus, ils sont aquarellables. Donc, c'est chouette. Un petit bonus. Donc, voilà pour mon petit haul. Et mes pépites que j'ai trouvées. Surtout à... In the nose. Voilà. Donc, si vous avez un nose. Allez-y. Forcer. C'est le moment. Pour... Bon, allez. Je voulais sur ce crapadique. Parce que pourquoi ? Il faut que je ramasse le propos de Miss Tartine. C'est une question de survie. Parce que là, j'atteins le niveau maximal de... De tolérance. Bon, ben, je vous laisse. C'est Scrapadique. Je vous ai plein de scrap bisous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et que votre semaine débute bien. Et puis, ben, on se retrouvera. Ben, sûrement pour faire... Quelques pages de... D'Anniversal. Happy Birthday. Un peu de December Daily aussi. Le finir. Le peaufiner un peu ce truc. Et puis, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, je vous fais plein de scrap bisous. Et comme dirait les belges, on se retrouvera tantôt. Allez, scrapez bien. Ciao les Scrapadiques. À tantôt.